La question principale de la science Almoubine, qui a tout codé dans la science Almoubine ? D'abord, est-ce qu'il y a un code dans la science Almoubine ? Est-ce que quelqu'un a programmé tout dans cette science ? Je vous rappelle le postulat de base, Almoubine est une science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114-23 et les autres. Je vous rappelle la fameuse citation du génie des mathématiciens Euler qui disait « Les mathématiciens ont vainement essayé de comprendre, de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers. Nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain est incapable de percer leur mystère, de pénétrer leur mystère. » Très bien. Cette étude fait suite à cet article présidentiel 2027 « Le Pen bas à Tal, rivalise avec Philippe et écrase Mélenchon, d'après un sondage. » Puisque je prétends que quelqu'un a tout codé dans la science Almoubine, ce quelqu'un n'est pas moi, il n'est pas le hasard, on va vérifier. Je vais vous montrer, je vais vous démontrer que ces textes sont codés dans la science Almoubine. Est-ce que ces textes sont codés dans la science Almoubine ? Premier texte présidentiel 2027 « Le Pen bas à Tal, rivalise avec Philippe et écrase Mélenchon, d'après un sondage. » La question qui a traversé mon esprit « Est-ce que Marine Le Pen sera présidente en 2027 ? » Nous sommes en quelle année ? Est-ce que Marine Le Pen sera présidente en 2027 ? » Et une question j'enquête. Parfait. Donc présidentiel 2027 « Le Pen bas à Tal dans la langue des nombres premiers ». Ici, je vais soumettre ce texte au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. J'avais dit que je mets devant l'alphabet français les 26 premiers nombres premiers. Dans cette langue, le A égale à 2, le C égale à 5, le Z égale à 101, le 26e nombres premiers. C'est ce que je fais ici. Donc ici, le texte dans le système de codification sont les rangs. Ici, dans le même système avec les rangs, nous avons dit que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombres premier, le 3 est le deuxième nombres premier, le 19 est le huitième nombres premier, ainsi de suite. Donc, dans notre système, le P égale à 53, mais 53 est premier, il a comme rond 16. Le E égale à 11, mais 11 est premier, il a comme rond 5, il a comme rond 3, il a comme rond 2, il a comme rond 1. Le 2027 est une année qui est nombres premiers, il a comme rond 307, il a comme rond 63. Donc j'ai le total sans les rangs, et j'ai le total avec les rangs de ce texte qui n'est pas de moi. Donc je pose les deux totaux ici. Je divise par le 114 et le 23, toujours la même chose. Ici, les restes de la division euclidienne. Ce nombre divisé par le 23, il a comme rond 3, il a comme rond 3, il a comme rond 2, il a comme rond 1. Lui divisé par le 23, il a comme rond 1. Engendré, selon la science almoubine, la somme des nombres issus de l'ennemi principale, comme par hasard, c'est égal à 23. 23 est le nombre principal de almoubine, il a comme rond 9, il lui-même est le rond du 83. Observez bien. Ce nombre d'abord, vous allez voir lui, qu'est-ce qu'il va faire ? D'abord lui, lui, avec lui, avec lui, avec le 83, vous allez voir le 23 et le 9, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ça donne ce nombre, c'est quoi ça ? Rivalise avec Philippe et écrase Mélenchon d'après un sondage. La suite du titre. Rappelez-vous du titre. Le voilà le titre présentiel de 2027, Le Pen-Bartal, on a commencé par ça, et on se rend compte que la suite est codée comme toute chose. Vous allez me dire le 23, le 9 et lui n'ont pas encore participé. Très bien, observez bien. On aura besoin encore une fois du 23, le nombre principal de almoubine. Observez lui. Avec lui, qui n'avait pas participé. Avec la somme 100, la somme avec, le 23 et le 9 qui n'avaient pas participé. Et le 23 et le 9. Ça donne ce nombre. Ce nombre c'est quoi ? C'est la question qui a traversé mon esprit avant de commencer l'étude. Est-ce que Marine Le Pen sera présidente en 2027 ? Regardez d'où ça vient les amis. Regardez d'où ça vient. Lui rivalise avec le 23 et le 9. Le 23 et le 9, la somme 100, la somme avec et lui. Qui a codé tout ça ? Donc, est-ce que Marine Le Pen sera présidente en 2027 ? Maintenant, les rangs du 23. Le 9 plus le 9. Ce sont les rangs des 23. Égale à 18. Très bien. Observez bien depuis le début. La somme 100. La somme avec et le 18. Égale à quoi ? Égale à 309. Non. La question est, est-ce que Marine Le Pen sera présidente en 2027 ? La réponse est clairement non. Maintenant, le cœur de la question. On va voir que le cœur de la question lui-même est codé pour donner la réponse. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question. 864. On aura besoin de Dieu. Observez bien. Le 864. Moins le nom. Moins le fameux 18 qui vient de participer. Moins le 114 fois 2. 864, c'est le nombre principal de El Moubim. C'est Dieu. Égale à quoi ? Égale à 309 encore. Ça veut dire, même la somme des rangs de la question pointe vers la réponse. Très bien. Maintenant, observez bien. Observez bien. Lui, avec le 18, avec le 309, avec le 309. Observez bien. Avec Dieu, avec le 309, avec le 309. D'accord ? Observez bien. Ça donne quoi ? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi ? Nous sommes en quelle année ? La question qui a traversé mon esprit. Nous sommes en quelle année ? Regardez bien d'où ça vient. Regardez. Regardez bien d'où ça vient. Lui, avec lui, le nombre en or. D'accord ? Donc, lui. Observez. Lui. Avec le 309. Avec le 309. Avec lui, le nombre en or. D'accord ? Tout ça, ça donne lui. Observez d'où ça vient. Tous les noms. Le 4014. Le nombre en or. Lui. Rivalise avec. Et le fameux 18. Et le 114. Et Dieu. Ça donne le somme en quelle année ? Donc, le somme bien en 2024. N'est-ce pas ? Observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Observez, s'il vous plaît. Le 2158. Avec le 366. Avec le fameux 18. La clé de l'étude. Avec le 2319. Et le 114 fois 2. Tout à l'heure, c'était le 114 fois 2. Maintenant, le 114 fois 2. Donc, ce nombre-là intervient encore, le fameux 18, pour donner l'année 2024. L'année en cours. Maintenant, la somme des nombres issus sans les rangs. La somme des nombres issus de la ligne principale sans les rangs. C'est-à-dire les deux mots de 23. Égale à 12. Observez, s'il vous plaît. Le 2024. Avec le 366. Avec le 2158. Avec le 2158. Avec le 309. Avec le 309. Observez. D'accord ? Avec le 12. Donne ce nombre. C'est quoi ça ? Est-ce que Marine Le Pen sera présidente en 2027 ? Encore une fois. D'accord ? Très bien. Observez. Maintenant, la somme des nombres issus des rangs issus de la ligne principale. On vient de sommer le 11 et le 1. Maintenant, on va sommer les rangs. Très bien. Égale à 11. 11 est premier là comme rond 5, qui est comme rond 3, qui est comme rond 2, qui est comme rond 1. On aura besoin de la durée de la révélation. 23 est premier là comme rond 9. Observez bien. Le fameux 366. Avec le 12. Avec le 11, le 5, le 3, le 2 et le 1. Avec le 23. Ça donne ce nombre. Et le fameux 366. Observez bien. Avec le 12. Avec les 3 23 de l'étude. Le 23. Dieu, le 23 et l'autre 23. Ça donne quoi ? Ça donne le 309. C'est quoi le 309 ? Non. La question était, est-ce que Marine Le Pen sera présidente en 2027 ? Encore non. Très bien. Maintenant, observez bien. Le cœur de la question. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Égale à 864. Très bien. Maintenant, la somme des rangs de non. Lui moins lui donne la somme des rangs de non. 43 et 1er, la commande 14. On aura besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observez bien. Le 864. Moins le non. OK. Avec le 23 et le 9. Le 11, le 5, le 3, le 2 et le 1. Les nombres qui se suivent. OK. Avec le 43, le 114 et le 23. C'est-à-dire que le 14 et le 9 ne participent pas. Ça donne le 309. Et encore une fois, les mêmes nombres. OK. Les mêmes nombres. Avec le 43 et le 14. Et le 9. Maintenant, c'est le 14 et le 9 qui vont intervenir. Avec Dieu. Ça donne le même nombre. C'est quoi ça ? C'est non. Très bien. Non. Le non et le rang de 2039. Maintenant, observez bien. Le fameux 43 et son rang. Tout à l'heure, le 43 travaille tout seul. Ensuite, avec le 14. Maintenant, le 43 moins le 14. Le 43, c'est la somme des rangs de non. Égale à 29. 29 fait premier la commande 10. On aura besoin de Dieu. Observez bien. Lui, avec le 309. Avec le 309. Avec le 29 et le 10. Et le 114. Ça donne quoi ? Ça donne le 2810. C'est quoi ça ? 2810. Quelle année de naissance de Marie-le-Pin ? Une question qui a traversé mon esprit à la fin de l'étude. Que je n'avais pas prévue initialement. Très bien. Il faut vous montrer que le non va s'imposer une troisième fois. Donc, observez bien. Le fameux nombre au premier. D'accord ? Avec le 114. Avec la somme des rangs de non. Égale à quoi ? Égale à 1968. L'année de naissance de Marie-le-Pin. Maintenant, observez bien. Le 2810. Avec le 309. Le 309. Le 309. C'est-à-dire les trois noms qui se suivent. D'accord ? Avec le 43 maintenant et son rond. Ok ? Le 43 et son rond. Observez bien. Et avec Dieu. Avec Dieu. Qui est juste là. Ça donne la même réponse. L'année de naissance de Marie-le-Pin. Très bien. Maintenant, les deux noms de El Moubim. Le 114 plus le 23. Ça donne le 137. Le 137 est premier. La comprendre en 33. Observez bien. Le 1968. L'année de naissance de Marie-le-Pin. Avec quelle année de naissance de Marie-le-Pin ? Deux fois. Ok ? Observez bien. Avec le nom. Moins le nom. Qui était juste là. Ok ? Avec quoi ? Avec le 33 qui est le rond du 137. Vous allez voir le 137. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça donne quoi ? Pour la troisième fois. Est-ce que Marie-le-Pin sera présidente en 2027 ? Maintenant, observez bien. Le 137 qui n'a pas participé. Avec son rond. Observez. Avec Dieu. Avec le 29 et le 10 qui étaient juste là. D'accord ? Le 29 et le 10 qui étaient juste là. D'accord ? Le 114 et le 23 et le 9. Observez. Le 114, le 29 et le 10 et le 23 et le 9 qui se suivent. Ça donne quoi ? Ça donne non. Encore une fois. Pour la troisième fois, non. Ma question. Qui a codé ? Qui a tout codé dans la science à l'ombine ? Merci à vous. A la prochaine. La discipline. Pour la deutsche.